Un an après la tuerie de Toulouse, l'imam Hassan Chalgoumi et les imams modérés français ont rencontré le président d'Israël, Shimon Peres, à Paris. C'était ce matin. L'imam Hassan Chalgoumi est le président de la Confédération des imams de France. Il était notre invité aujourd'hui. Il ne souhaite pas d'amalgame avec des islamistes fanatiques. Moi je trouve très très important, surtout à la veille de l'assassinat de Mira, de montrer comme quoi l'islam il n'a rien à voir à l'intégrisme. La cause palestinienne, ce n'était pas une cause qu'on peut l'utiliser à assassiner des vies. C'est une cause juste. Si le peuple palestinien souffre, nous aussi on souffre. Et aussi on a montré cette amitié entre juifs et musulmans en France qui est très importante à attacher aux valeurs de la République. C'était vraiment important pour vous de revenir durant cette entrevue sur les relations entre les deux religions pour montrer qu'aujourd'hui c'est vraiment l'apaisement. C'est notamment de cela que vous avez parlé, discuté avec Shimon Peres ? Tout à fait. C'est très très important. L'image de la France, ce n'est pas l'image de Mira. Non, c'est la France le mieux vivre ensemble. Cette attente entre juifs et musulmans, entre deux co-citoyens qui partagent un avenir commun. C'est le plus important message. Et que l'islam, il a l'avoir à l'intégrisme. Nous sommes, je l'ai expliqué, monsieur le Président, nous sommes les premières victimes de l'intégrisme. Regardez ce qui se passe au Mali ou ailleurs. Dans ce cas-là, notre combat tous contre le racisme et l'intégrisme. Il nous a conformé aussi son attachement pour avoir deux États, États palestiniennes et États israéliennes, et qui fait tout malgré les horreurs de deux côtés. Et je trouve que c'est un message rassurant. Et pour nous, c'est un honneur. Un homme de paix comme lui, un homme... C'est l'histoire d'Israël et du peuple palestinien aussi. Alors Hassan Chalgoumi, la majorité, un des représentants de la communauté juive en France, se plaignent d'actes récurrents, d'antisémitisme et même grandissants. Que leur répondez-vous ? Est-ce que vous les rassurez aujourd'hui ? Nous sommes l'espoir aussi. Nous sommes... On parle au nom de la voix de la majorité. La majorité français, confessions musulmanes, nous a rien à voir, Amira. Amira, avant d'assassiner les enfants juifs devant leur école, il a assassiné des musulmans, des soldats qui sont attachés aux valeurs de la République, qui défendent les valeurs et qu'ils étaient contre l'intégrisme en Afghanistan. Dans ce cas-là, notre combat tous, c'est vrai, il y a une montée de racisme, de l'antisémitisme au nom de la cause palestinienne et d'autres. C'est notre combat. Ça aussi, il ne faut pas emporter le conflit. On a dit au président de la République que nous sommes contre l'importation de conflits. On veut vivre en paix. On veut exporter l'amitié comme on l'a fait, le voyage des imams en Israël. Et en même temps, on a fait un appel à l'État français d'être ferme et strict face à l'intégrisme, face à sites internet qui recrutent malheureusement des jeunes comme Amira. Et en même temps, on a fait un appel à l'État français d'être ferme et à l'État français d'être ferme et à l'État français d'être ferme. Merci. Merci.